bonjour à tous c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on va parler vite fait un peu de l'actualité olympique de marseille de ces derniers jours ces dernières heures mais avant de passer à l'actualité de l'om je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé à marseille là c'est vraiment un truc de fou ce qui s'est passé effondrement donc d'un immeuble à la rue trivoli voilà où on compte quand même à peu près je crois six morts pour l'instant une dame âgée aussi a été a été retrouvée alors on nous dit que c'est peut-être par rapport à une fuite de gaz enfin on sait pas on sait pas ce qui s'est passé il me semble qu'il y a eu un deuxième effondrement aussi si je dis pas de bêtises mais voilà c'est quand même un truc de fou cette histoire voilà quand on voit qu'on est là on se prend la tête pour l'om alors que tu vois des choses comme ça qui se passent dans la vraie vie c'est c'est un truc de fou quoi voilà donc il y a plein de personnes qui ont été délogées de leur appartement on a vu aussi les winners grosse force winners qui sont qui sont allés qui ont donné leur soutien à toutes ces familles donc voilà que toutes les victimes de cet accident qui repose en paix tu vois et force à toutes ces familles et voilà ça m'a ça m'a touché tu vois quand même c'est c'est un truc de fou voilà comme quoi il ya plus grave que le ballon que que l'om que ces trucs là tu vois les gens se prend la tête pour bien alors quand on voit des choses comme ça qui se passe dans la vie se dit qu'il ya plus grave donc voilà grosse force à toutes ces personnes qui ont perdu la vie ceux qui sont blessés aussi et à toutes ces familles voilà et grosse force au peuple marseillais et à cette ville marseillaise voilà bon ça va être dur mais on va quand même enchaîner sur l'actualité de l'om ou voilà j'ai pris quelques actus quelques déclarations qu'on va un peu détailler ensemble la fin de saison approche je commence à mentalement à fatiguer tu vois quand même voilà je me dis que cette saison se termine qu'on respire un peu tu vois parce que c'est ça devient dur en ce moment mais bon on aime ce club on aime cette ville donc que c'est c'est comme ça donc on a une déclaration de igor tudor qui nous dit bon après le match de lorient marseille alors j'ai fait mon débrief moi à chaud ok lorient marseille j'ai fait mon débrief à chaud j'étais très en colère j'étais très énervé il n'y a pas eu de montage vidéo rien du tout j'étais très en colère voilà j'ai dit ce que j'avais à dire ce que je pensais parce que j'aime ce club j'aime cette ville et quand je vois l'OM mal je suis mal voilà c'est la vérité tu vois mais j'essaye de voilà de me canaliser de pas de me prendre la tête comme ça tu vois j'ai toute cette saison j'essaye de rester calme tu vois mais après il ya des moments où tu n'en peux plus il faut que ça lâche parce qu'on est comme ça les marseillais tu vois on est comme ça qu'on a un truc à dire on le dit ou alors on se tient on garde tout pour nous et après quand ça va plus on explose mais c'est que c'est comme ça c'est comme ça donc j'ai fait mon débrief à chaud je ne parle pas mal tu vois j'essaye de de me comporter bien tu vois j'insulte pas les joueurs j'insulte pas l'entraîneur tu vois après quand ça va pas ça va pas il faut le dire quand je vois l'om comme ça en ce moment qui galère oui ça me touche et ça ça me rend fou et je pense que je suis pas le seul donc voilà jusqu'à la fin de la saison je vais essayer de mettre le prendre à la couleur en fait on a de le prendre à la couleur parce que il ya plus grave dans la vie tu vois il ya plus grave dans la vie et depuis 2017 tu vois je débrief tous les matchs de loin d'accord tous les matchs tous les actus tout le mercato et je peux vous dire que c'est long une saison à débriefé tout ce qui se passe à l'om je peux te dire que c'est mentalement il faut être costaud pour faire ça voilà donc c'est pour ça je me suis dit péter les plombs comme ça en mérité ça sert à rien ça servira à rien donc on va plus se prendre la tête on gagne c'est bien on gagne pas tant pis voilà je vais pas me prendre le cerveau il ya des choses plus graves dans la vie voilà les gars donc on y revient on a cette déclaration de igor tchidor qui nous dit je ne regarde pas les résultats des autres tous les matchs sont compliqués sur les erreurs en gros qu'on a fait pendant le match on va travailler plus cette semaine donc je suis d'accord sur un point avec lui quand il nous dit les matchs tous les matchs sont compliqués oui c'est ce que je vous dis chaque fois il n'y a pas de match facile en ligue 1 les matchs sont compliqués par contre quand il nous dit je ne regarde pas les résultats des autres igor tu devrais regarder les résultats des autres aussi parce que nous on le voit nous on le voit qu'on a perdu notre troisième place on le voit que l'un s'ils ont mis deux points d'avance on voit que monaco est jusqu'au lait derrière nous on le voit les résultats des autres on le voit tu vois donc voilà après cette déclaration aussi lorient marseille qui qui m'a rendu fou alors il te dit j'ai vu l'équipe que j'aime lorient lorient ne voulait pas jouer et rester tous en défense c'est un match typique du foot français en gros il te dit après bon ben je suis pas satisfait du résultat mais j'ai aimé ce que j'ai vu t'as aimé ce que tu as vu alors moi ce qui m'a tué c'est quand il te dit lorient ils jouent tous en défense c'est typique du foot français de la ligue 1 mais si tu le sais igor à la mi-temps nous on le voyait déjà on n'est que des simples supporteurs j'ai pas de leçons à te donner mais si tu le sais que c'est une équipe qui va jouer comme ça pourquoi tu ne change pas de système en deuxième mi-temps igor pourquoi donc tu le sais qu'ils défendent mais tu restes comme ça 3 4 3 on reste comme ça on s'incline de sortir une défenseur centrale passer à quatre derrière tenter pour aller chercher cette victoire donc tu sais qu'en face ça joue défensif personnellement c'est pas trop ce que j'ai vu à lorient ils ont joué au ballon aussi ils ont pas mis le bus pour moi personnellement bon chacun son analyse on aurait pu si on aurait joué mieux les coups on aurait pu marquer des buts et et surtout cadrer plus de frappe parce que quand il nous dit je suis satisfait de ce que j'ai vu je te montre je te rappelle juste les stats du match de lorient marseille quand tu fais deux tirs cadrés dans le match comment tu peux te satisfaire de ce que tu as vu s'énerve pas francky comme toi comment tu peux te satisfaire non mais il faut arrêter ce discours voilà alors qu'on le sait que depuis le début de la saison il ya une période où pour moi l'om avait le meilleur jeu de la ligue donc c'est pas possible que depuis la reprise comme ça il ya un problème voilà le système s'est étouffé les équipes maintenant comprennent comme on joue on est bloqué il faut travailler à l'entraînement un système b un système de secours il ya des matchs où il faut s'adapter à l'adversaire il y a demain on va le faire à un chantonnant quoi on va chanter dans la vidéo maintenant on va voilà on va fredonner là je sais pas comment on dit voilà il ya des fois à l'entraînement mais il faut avoir un système b igor pour contrer son adversaire des fois igor pendant des matchs il faut s'adapter à l'adversaire quand tu vois que tu es bloqué avec tes pistons avec tes milieux avec tes attaquants il faut changer pour contrer l'adversaire adverse on peut le faire on a le droit on n'a pas que le 3 4 à l'olympique de marseille qui existe on peut changer de système en cours de match pour aller chercher la victoire j'ai craqué j'ai raison ou pas les gars ou je suis fou peut-être je suis fou je sais pas bref passons on ne s'énerve plus en tout cas quand on regarde pas les scores des autres moi je regarde pas les scores des autres moi tout ce que je peux te dire c'est qu'aujourd'hui depuis la phase retour l'om est huitième depuis la phase retour on est huitième de ligue 1 toi tu le vois pas nous on le voit moi je le vois en tout cas donc c'est normal qu'on galère on est huitième sur la phase retour et c'est scandaleux voilà ensuite ce garçon Amine Harit j'aimerais vite que tu reviens Amine vite que tu reviennes sur le terrain parce qu'on a besoin d'un joueur technique parce que ça nous manque vraiment donc prends ton temps Amine prends ton temps parce que tu as une grosse blessure mais je me languis vraiment de te revoir sur le terrain Amine je me languis vraiment ensuite on a une rumeur mercato on a fait un rigolo la vidéo c'est bien ensuite on a une rumeur mercato voilà alors on nous parle encore de mercato alors ça c'est je l'ai vu il y a pas longtemps Anas Zarouri de Burnley donc c'est un joueur marocain serait pisté par l'Olympique de Marseille voilà donc attention à la concurrence Monaco Dortmund le standard on verra bien personnellement je ne le connais pas donc je ne vais pas juger je ne connais pas le joueur voilà donc là franchement mercato même si moi j'aime bien commenter les rumeurs et les actus mercato là il faudrait se concentrer plutôt sur la fin de saison on verra le mercato après les gars on va se concentrer sur les 8 matchs qui nous restent de Ligue 1 après on parlera des pistes là on s'en fout complet là jusqu'à la fin de saison on va regarder sur tous les matchs qui nous restent voilà merci beaucoup ensuite on a le seul l'unique le défenseur le plus merveilleux du monde Balerji qui sera suspendu face à Lyon donc lui il revient de blessure on le met cash titulaire contre Lorient alors que ça fait 2 ou 3 matchs qu'il n'a pas joué on te le met direct titulaire à Lorient où il a été explosé à l'image de l'équipe il n'y a pas que Balerji je ne vais pas que tomber sur lui où il a été explosé à la 5ème minute il a failli perdre un ballon il te fait un dégagement j'allais faire une crise cardiaque on peut voir que dès son retour contre Lorient il est déjà suspendu contre Lyon c'est un mal pour un bien entre nous les gars ensuite une autre stat aussi Guendouzi qui joue au milieu offensif un poste qui n'est pas le sien on est en train de le ruiner à Guendouzi on est en train de le ruiner Mathéo on est en train de le ruiner parce qu'il ne joue pas à son poste donc il n'est pas bon c'est normal tu fais jouer des joueurs qui ne jouent pas à leur poste donc il n'est pas bon c'est logique il n'y a rien de logique donc on peut voir que Guendouzi n'a plus tiré au but depuis 6 matchs c'est la première fois que ça lui arrive depuis qu'il a l'OM mais c'est normal je le répète encore une fois tu fais jouer Mathéo Guendouzi dans un poste qui n'est pas le sien comment tu veux qu'il soit bon c'est comme si tu vas dire un mécano va faire la façade il va te dire je ne sais pas moi je ne sais pas faire ça je suis mécano je ne suis pas façadier Guendouzi est un milieu central c'est un milieu box to box ce n'est pas un milieu offensif donc tu as des stats comme ça il n'est pas bon c'est normal il n'y a rien de illogique on le prend la rigolade ce n'est pas mieux les gars comme ça plutôt que de s'énerver on le prend la rigolade tranquille moi je préfère comme ça donc ensuite on a une déclaration de Daniel Riolo je crois que c'était sur RMC ou l'afterfoot je ne sais pas où il dit en gros Guendouzi se pose des questions voilà s'il reste s'il ne reste pas pareil pour Jonathan Kloss il se dit est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais et pour finir il nous dit Riolo qu'il y a beaucoup de joueurs de l'OM qui se pose des questions ben c'est normal c'est normal Kloss tu as été bon au début de saison depuis ta non-sélection tu n'es plus là par contre Caboury on ne le met plus on insiste Tabarez c'est pareil il n'est pas bon on insiste Balerji il n'est pas bon dès qu'il est disponible on le met alors qu'Eric Bailly il peut chier pour un mauvais match contre Paris on ne le voit plus voilà ben c'est rigolo mais c'est rigolo formidable voilà c'est formidable voilà c'est formidable voilà donc on va finir cette vidéo avec une déclaration de Samir Nasri un Marseillais pur comme nous et j'ai bien aimé cette déclaration où il nous dit avant de signer Arsenal Lyon vient me voir Olaas me fait une offre contractuelle sur la table largement plus intéressante que celle des Gunners mais je suis Marseillais impossible pour moi de signer à Lyon bravo Samir pour cette déclaration tu vois bravo hein Mathieu Valbena hein Nicolas Nkoulou hein Jérémy Morel bref c'est pas grave c'est de bonne guerre comme on dit mais j'ai bien aimé cette déclaration de Samir Nasri tu vois parce que je le savais pas ça que Lyon était intéressé comme ça voilà je le savais pas mais en tout cas voilà c'est beau de la part de Samir Nasri d'avoir fait ça pour respecter son club de coeur hein pas comme un certain Boubacar Kamara aussi qui part libre tu vois alors que tu aurais pu prolonger l'Olympique de Marseille pour pas laisser ton club en galère tu vois pour lui rapporter un peu de un peu de l'OV à ton club formateur non ça préfère quitter l'OM libre voilà donc bon voilà chacun sa mentalité voilà j'ai rien contre toi Kamara mais voilà chacun sa mentalité après voilà les gars c'est tout pour moi je vais vous laisser là tranquille dans la joie dans la bonne humeur c'était Franky Foot allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude dans les bons et dans les mauvais moments on reste supporter de notre club on essaye d'aider de trouver des solutions voilà le prochain match bon ben c'est contre 3 au Vélodrome on fera un avant match très intéressant je vous prépare un avant match les gars avec beaucoup d'arguments et pour moi si tu gagnes pas contre 3 au Vélodrome on va s'écouler voilà pour l'avant match vous inquiétez pas les gars l'avant match là on est mardi l'avant match je pense que je vais le sortir vendredi ou samedi l'avant match je l'ai déjà là c'est incroyable on est mardi l'avant match il est là déjà j'ai tout je sais déjà ce que je vais dire voilà il va être très important cet avant match pour le reste de la saison tu vois donc voilà maintenant c'est à vous de commenter voilà comme moi dans la joie dans la bonne humeur voilà c'est à vous de commenter de me dire ce que vous en pensez de tout ce qu'on a dit dans cette vidéo voilà de vous abonner ben c'est pas fait ça fait toujours plaisir ça donne de la force plus on grandit ensemble et mieux c'est les gars voilà peut-être que si on serait plus grand ben on pourrait peut-être aider un peu mieux notre club olympique de Marseille voilà mais bon chaque chose dans son temps les gars on est là nous on se prend pas la tête entre nous les gars on essaye de faire ce qu'on peut et voilà je voulais vous remercier voilà je vais vous laisser là c'était Frankie Foot allez l'OM à la vie à la mort portez-vous bien passez une excellente journée et et voilà on soutient l'OM quoi qu'il arrive mais à ce moment voilà comme tu as vu ce qui s'est passé à Marseille et tout il y a des choses aussi plus graves dans la vie et voilà faut pas se prendre non plus la tête et se rendre fou pour du ballon voilà faut le faire tranquillement tranquillement voilà les gars donc en tout cas grosse force à toutes ces victimes à ces victimes à ces familles et grosse force à cette ville de Marseille à ce peuple marseillais voilà et je vous aime jusqu'à ma mort j'aimerais cette ville de Marseille et ce peuple voilà c'est comme ça allez je vous laisse là passez une excellente journée ciao ciao tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501